On va passer un petit moment ensemble. Je vais vous raconter des histoires. Vous avez l'habitude pour certains de venir à la médiathèque et raconter des histoires. Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. C'est moi, Jeanne, qui vais vous raconter des livres. Pas tous les livres qui sont là, j'aimerais bien. Mais des livres très spéciaux pour moi. Parce que ces livres-là, je les connais très, très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est moi qui les ai dessinés. Samedi 24 mars, l'auteur et illustratrice Jeanne HB s'est prêtée au jeu des rencontres dédicaces des festivités du printemps au palais de la médiathèque de Plutôt. Pas de l'eau. Pam, 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 pam. Une grande, grande, grande table. Aujourd'hui, il faut se dépêcher. Pendant une heure, Jeanne HB a proposé aux enfants la lecture de quelques-uns de ses livres. Mais aussi de découvrir Mouf, le doudou de loup, prendre vie en peinture. Mais oui, mais oui, je t'ai trouvé, petit fripon. Il a une tête toute ronde. Voilà. Et là, on le reconnaît vraiment, sauf qu'il faut encore mettre la couleur. Je le prends comme ça. Et je mets du blanc autour du museau de Mouf. Voilà. Une petite mayonnaise de blanc et de noir. Ça fait la couleur du pelage, du doudou de loup. Il faut aussi peindre son petit pantalon maintenant. Que je vais faire avec du bleu, en mélangeant le bleu qui est là avec du gris de tout à l'heure. Voilà. Comme ça. Et voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment Mouf. Bonjour Mouf. Profitant de ces instants d'émerveillement, Jeanne HB s'est ensuite attardée sur les spécificités de la lecture au tout-petit. La lecture, c'est se plier à une loi. Quand on dit les livres, c'est bon pour les bébés, plus ça va, plus je me suis approchée du mot bébé. C'est quoi un bébé qui écoute une histoire ? Dans tous les domaines de la vie, un bébé qui ne bouge pas, c'est un bébé qui nous inquiète. C'est vrai, on est d'accord. Sauf quand on leur lit des livres, ce sont nos grands chéris. Alors que l'observation des bébés en situation de lecture qui a maintenant plus de 35 ans, et surtout en France, vraiment, la France, c'est vraiment le berceau de ce regard qu'on a posé sur le tout-petit. Cette observation permet maintenant de dire qu'on peut appeler et donner ces lettres de noblesse à ce mouvement-là et les appeler vraiment une lecture motrice. Et regardez vos enfants, c'est d'abord avec leurs oreilles qu'ils rentrent dans les livres. C'est d'abord cette musique que fait la langue, qui va revenir de lecture en lecture, qui est musical, cadencée, de façon contrastée avec le langage de la vie de tous les jours. Au revoir, oiseau ! Au revoir ! Faites vivre votre lecture, allez là où vous avez envie d'aller, mais revenez à la lecture du texte. Et ils vont très bien identifier quand vous êtes dans cette musique de la langue lue. Mais c'est des histoires vécues qui, moi, m'ont appris et m'ont autorisé à dire qu'ils ne font jamais n'importe quoi. Et pourtant, nous, on est toujours tentés de les ramener à une norme, mais cette norme, pour eux, elle n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est une petite chose. Et moi, je ne la sais pas non plus. Parce qu'on me dit, vous faites des livres pour les bébés, vous savez ce qu'ils comprennent. Ben non. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'ils cherchent à comprendre. Merci.